Bonjour et bienvenue sur Développement Facile Dans cette nouvelle vidéo, vous allez continuer à apprendre à utiliser le framework FASER C'est-à-dire au cours de ces dernières semaines, vous avez reçu plusieurs cours en vidéo pour apprendre à découvrir les fonctionnalités du framework FASER et croyez-moi, elles sont nombreuses Donc vous avez vu quelques-unes de ces fonctionnalités Ainsi, vous avez toutes les cartes en main pour créer vos premiers jeux Javascript HTML5 que ce soit sur les smartphones, les tablettes ou les ordinateurs de bureau Donc on va voir ensemble un dernier exemple Enfin, il y en aura d'autres, mais pas dans l'immédiat Comme je vous l'ai dit, je vais concentrer les cours Développement Facile sur d'autres frameworks Javascript pour toujours créer des applications performantes donc pour vous aider à vous améliorer dans votre développement Et donc là, vous allez découvrir une nouvelle façon de créer un jeu Donc un jeu très simple, mais en utilisant un type de programmation orientée objet C'est-à-dire que vous avez le chargement des éléments Et ensuite, vous enchaînez avec l'affichage de plusieurs interfaces Et tout ça en appelant des objets à chaque fois qui vont créer cette interface Donc là, c'est la même interface où les niveaux sont bloqués Donc vous avez un effet de clignotement sur le niveau Et là, quand vous cliquez, vous choisissez le niveau que vous souhaitez Donc soit échoué, résolu Donc vous passez au niveau suivant Niveau suivant, les niveaux se débloquent au fur et à mesure comme ça Alors, c'est un jeu très simple, j'en conviens Parce qu'après, c'est à vous d'intégrer l'intelligence, les ennemis Enfin, tout ce qu'il y a derrière L'important, c'est de comprendre comment ils fonctionnent Donc vous avez le framework Fazer Main, c'est le démarrage de l'application Le chargement, la sélection d'un level Et le lancement d'un level avec le jeu, tout simplement Donc dans Main, je vais les mettre dans l'ordre, tout simplement Qu'est-ce qui se passe ? Comme d'habitude, vous avez l'habitude Fazer.game sur l'idée, la div qui a comme ID GameDiv Donc vous créez votre objet Fazer Largeur, hauteur définie Ensuite, vous définissez des variables globales sur votre jeu Donc le nombre d'icônes par ligne Vous voyez ici, nombre d'icônes par ligne Nombre d'icônes par colonne Vous avez la largeur d'une miniature La hauteur d'une miniature L'espace entre les miniatures Que vous pouvez configurer, tout simplement Le contenu du tableau Donc c'est l'ensemble des niveaux Donc voilà Qu'est-ce que vous avez d'autre comme variable globale ? Le niveau de jeu en cours Donc il y a un code Niveau non terminé jouable Niveau terminé avec une, deux ou trois étoiles Niveau bloqué Donc ça affichera Avec une étoile Avec deux étoiles Des sprites différentes Des animations différentes Niveau bloqué Vous cliquez, ça ne l'affichera pas Bien évidemment Les flèches se désactivent Lorsqu'il n'y a plus de niveau Voilà Et donc vous ajoutez tous les écrans de jeu Le chargement Sélection du niveau Jouer sur un niveau Et vous lancez le premier écran de jeu Chargement cours Donc vous connaissez Vous avez déjà eu plusieurs cours Sur cette technique de développement Grâce à plusieurs fichiers JavaScript C'est très intéressant Quand votre application Votre jeu devient de plus en plus complexe Pensez à bien séparer le code A créer des classes JavaScript Dans plusieurs fichiers JavaScript Pour pouvoir vous y retrouver Pour pouvoir travailler en équipe Débuguer facilement Rendre votre application plus performante Plus évolutive Alors dans le chargement Déjà ça appelle automatique Lors de l'instantiation de l'objet Donc la fonction unit est appelée automatiquement Donc soit vous C'est un affichage en plein écran Ou vous modifiez la couleur de fond Moi j'ai juste modifié la couleur de fond Ensuite Preload C'est préchargement des éléments du jeu Les sprites Donc c'est des sprites C'est à dire un sprite Ça regroupe C'est une image qui contient plusieurs icônes Plusieurs images en une Et on la sélectionne après Donc les niveaux Les flèches suivantes précédent Et le jeu lui-même Et ensuite A créate C'est la création de la scène Mise en place des graphismes Donc vous appelez L'interface Sélection de niveau Et dans sélection de niveau Mais en fait C'est tout simplement La construction De cette interface Avec les flèches Suivantes Précédentes Et le déplacement Qui est effectué Donc Vous avez Des variables globales Tout simplement ici Flèche gauche Flèche droite Vous définissez Le nombre de pages Nécessaires Et ensuite Vous définissez La page courante En fonction Du niveau Du joueur actuel Du niveau Qu'il vient de terminer La flèche gauche C'est un bouton Qui permet d'afficher La page précédente Est-ce que la page précédente Est possible S'il y a une page précédente Là il n'y a pas de page précédente On désactive le bouton Et on le passe en alpha 0.3 Pareil pour le bouton droit Est-ce qu'il y a un bouton Suivant Possible Là non Donc il est désactivé Ce qui est fait ici Désactive le bouton suivant Ensuite vous créez un groupe De miniatures Qui va contenir Tous les niveaux Et donc sur chaque page Donc là il y a Une Deux Trois pages On va boucler sur les trois pages Pour mettre en place Toutes les icônes Des niveaux Donc avec un ajustement Horizontal Pour centrer les miniatures Avec 20 pixels En hauteur Si vous souhaitez le centrer Je vous ai mis en commentaire Il suffit de remplacer ici Et là vous bouclez Sur chaque bouton Choix du niveau Et donc vous les positionnez Level C'est pour afficher la frame Donc l'image correcte Donc level bloqué Une étoile de gagné Deux étoiles de gagné Trois étoiles de gagné Zéro étoile de gagné Donc elle a trois étoiles Et là level bloqué Donc en fonction du level number Terminé en cours ou bloqué La frame affichée Sera bien évidemment différent Donc level number C'est ce qui correspond à sa 4 0 ou 4 pour l'instant Voilà Ensuite si le niveau est jouable Vous ajoutez le numéro du niveau S'il n'est pas jouable Pas besoin d'ajouter le numéro du niveau Il y a un cadenas S'il est jouable Vous voyez Numéro 6 Numéro 7 Numéro 8 Numéro 9 Et numéro 10 Après numéro 11 Etc Donc bien évidemment Vous ajoutez le numéro du niveau Avec la couleur La taille de la police Le texte à afficher Tout simplement Un effet de shadow Donc vous ajoutiez un effet d'ombe C'est à dire vous avez le niveau Avec un effet d'ombe derrière Donc ça fait Ça permet de mettre le texte en relief Très très important Vous apprenez toujours un truc Avec Father Un truc très pratique Ensuite Si l'utilisateur a cliqué sur le bouton Soit suivant Soit précédent Bien évidemment On met à jour Les différents éléments En effectuant Une twin Pour déplacer Se déplacer Soit sur la page Suivante Soit sur la page Précédente Tout simplement Donc en fonction On clique sur le bouton Précédent Possible Ou clique sur le bouton Possible Suivant Possible Donc si c'est la dernière page Il n'y a pas de bouton suivant Donc on ne rentre pas là-dedans Si c'est la première page Il n'y a pas de bouton précédent Donc on ne rentre pas là-dedans Ensuite Dès que le joueur clique Sur un bouton de level Si la frame du bouton Est inférieure à 4 Donc level 4 Ils sont bloqués Donc ça fait un clignotement Comment on fait le clignotement ? Avec une simple twin En jouant sur la variable alpha Et pendant un certain temps Tout simplement C'est ce qui permet De faire clignoter le niveau Par contre S'il est inférieur à 4 Ça veut dire que le niveau est jouable Donc on lance Play level Ça va afficher l'interface Play level Donc on crée l'interface Tout simplement ici Avec le titre Et l'image Juste derrière Donc ce qui donne le titre Niveau numéro On le centre Donc il est bien centré Ensuite On affiche les boutons En les espaçant Donc les différents boutons Frame 1 En boucle De 0 à 2 Enfin 3 je crois Il y a 4 boutons Donc de 0 à 3 En boucle Donc c'est un sprite Donc position 0 Frame 0 C'est le premier bouton Donc celui-là Frame 0 Position 0 du sprite Frame 1 Position 1 du sprite Deuxième bouton Troisième bouton Quatrième bouton Etc Alors que ça C'est dans une même image Je vais vous la montrer A quoi elle ressemble L'image Donc ça c'est l'image C'est le sprite Et donc Là vous l'affichez Comme des boutons Indépendants Les uns des autres Comme des images Indépendantes Les unes des autres Ici Et donc Si l'utilisateur Clique sur un des boutons Ça appelle la fonction Level finish Et là Ça met à jour Le nombre d'étoiles En fonction Du résultat du joueur Donc là en fait Vous aurez votre niveau Qui cherche Qui permet de jouer Et au lieu Qu'il y ait un bouton En fonction de vos algorithmes De calcul Ça attribuera Une étoile 0 étoile Il a perdu le joueur Une étoile Deux ou trois étoiles Un peu comme le jeu Angry Bird Vous avez des points Des étoiles A chaque fois Que vous terminez Un niveau Donc voilà Elle a gagné Trois étoiles Pour le niveau 12 Qui est terminé Donc comment vous faites Vous retournez A la sélection Du niveau Bien évidemment Après avoir Mis à jour La frame Du bouton Ici Tout simplement Et ça On pense à débloquer Le niveau suivant Si le joueur A gagné Et terminé Le niveau Bien évidemment Donc Regardez On appelle main Main Construit Le jeu Donc L'instance Pfizer.game Les variables Globales On ajoute Tous les écrans De jeu Donc toutes les classes Avec un identifiant Bien évidemment Et on charge La première classe On charge Les éléments Une fois que tous Les éléments Sont chargés Level select On crée Justement Cette interface En fonction Des résultats Du joueur Donc Crée cette interface Dès qu'il clique Sur un bouton C'est ici On affiche L'interface De play Level Donc Ou alors Un clignotement Parce que le level Est bloqué Ensuite L'interface De play Level Bah Voilà On lance La construction Du niveau Le joueur joue Niveau très en cours C'est ici Donc Création De l'interface Avec le titre Les différents boutons Qui sont ajoutés Et dès que l'utilisateur A terminé Clique sur un des boutons On revient à la sélection Du level En fonction De ce qu'il a Gagné Tout simplement Donc Bah maintenant C'est à vous de jouer Sous cette vidéo Vous retrouverez le code source De ce cours En téléchargement Si vous avez des questions Posez-les également Sous ce cours vidéo L'équipe développement facile Vous répondra Avec grand plaisir Et maintenant Je vous invite A cliquer sur le lien Juste au dessus De ce cours vidéo Il y a un lien cliquable Une image Ça va vous renvoyer Vers la deuxième vidéo Dans la deuxième vidéo Vous allez découvrir La méthode développement facile Pour créer en équipe Très rapidement Des applications Javascript HTML5 Performantes Évolutives Et très stables Avec un minimum De bugs Voire zéro Bug C'est possible Toujours sur une architecture Qui vous permet De rajouter des fonctionnalités De faire évoluer Votre jeu Votre application Au fur et à mesure Du temps qui passe Des demandes de vos clients Donc par exemple Vous le savez comme moi Si vous créez un jeu Javascript Ou une application Javascript Le code généralement Vous le mettez Enfin moi Je faisais cette erreur Au début Seulement dans 2-3 fichiers Ça faisait des fichiers De 3000 lignes Donc incompréhensible Au bout de quelques temps Quand il y a un bug C'est difficile à trouver Difficilement évolutif Et difficile de travailler En équipe Avec la méthode Développement facile Vous allez apprendre A séparer votre code Dans plusieurs fichiers Javascript A créer des classes A implémenter La notion De programmation événementielle De programmation orientée objet A utiliser des modèles De conception Qui vont littéralement Simplifier Et accélérer Votre développement Vous pourrez travailler En équipe Faire évoluer Très très facilement Les fonctionnalités De votre jeu Ou de votre application Donc cliquez Simplement Juste au dessus De ce cours vidéo Sur le lien Sur l'image Clickable Je vous retrouve Tout de suite Dans la deuxième vidéo Pour tout vous expliquer A tout de suite A tout de suite